Comment est-ce que c'est le bien-être des habitants ? C'est continuer à entretenir nos voiries, nos bâtiments, c'est faire en sorte aussi de faire des économies d'énergie. Et il n'y a pas cette année 2011 vraiment de gros projets, c'est donc cette approche un petit peu globale de bonne gestion d'une ville. Oui, la neige ça existe, oui le verglas peut exister, oui nous avons l'obligation de faire ce que nous pouvons. Donc ainsi la ville a fait ce qu'elle devait faire avec l'aide de ces services que je remercie au passage. Il faut noter que c'est plus de 300 heures dont beaucoup sont des heures de nuit. Il y a eu aussi 76 tonnes de sel utilisées, c'est beaucoup, c'est pas du sel de garante mais c'est quand même un certain budget. Et puis rappelez que pour 87 km de voiries, nos agents ont effectué 1500 km de salage. J'essaie d'être le maire de tous et de chacun. Alors tous, ça veut dire qu'il y a des grands projets, il y a la continuité du service public, le dialogue qu'on doit avoir avec nos salariés, avec nos représentants syndicaux pour que le service public fonctionne au mieux. Et puis il y a aussi chacun qui a droit à être écouté. C'est dans cette salle que nous voterons le budget municipal fin mars, après avoir débattu des orientations budgétaires fin février. En fait, je m'aperçois que j'ai très peu de choix, ou en tout cas les choix que je ne peux pas faire. Je ne peux pas augmenter les impôts, je m'y suis engagé. Et pourtant, nous avons de moins en moins de dotations de l'État, celles-ci restent figées, celles de l'agglo également, mais ça ce n'est pas nouveau. Il nous faut donc, je pense, faire des économies. Il n'est pas non plus question d'emprunter davantage pour financer nos investissements. Nous devons de conserver un taux d'autofinancement suffisamment important pour que nous puissions continuer à investir et à rembourser nos emprunts. Nous avons tous les ans environ 2 millions de capital d'emprunts remboursés. Nous nous engageons, dans les années qui viennent, à ne pas réemprunter plus que 2 millions, donc qui est le montant de ce remboursement, afin de ne pas augmenter la dette. Il n'y aura pas de conséquences sur les investissements que nous avions projetés lors de notre début de mandat. Pour autant, certains pourront être décalés dans les années futures, parce que nous avons une nouvelle obligation, c'est l'accessibilité des bâtiments par rapport aux personnes handicapées. Nous leur devons bien cette accessibilité améliorée. Et donc, il y a un coût d'un million 250 000 euros qui n'étaient pas prévus en début de mandat. Nous l'assumerons sur les 6 années qui viennent. Sachez que les impôts que vous payez en tant que contribuables fleurissoires représentent à peine 45% de notre budget. C'est dire l'importance des 55% qui restent et qui sont en grande, grande partie des dotations de l'État qui, elles, sont figées. Je voulais vous dire, vous vous rappelez que les débats en Conseil municipal sont publics. et si vous avez envie de vous intéresser davantage à la gestion municipale, ces débats ont lieu tous les derniers lundis du mois. La vie n'est pas simple pour tout le monde, pour les communes non plus, mais pour chacun des habitants toutefois. Eh bien, j'espère que cette année 2011 vous sera profitable, que vous aurez du bonheur, que vous aurez de la santé surtout, et puis, eh bien, un petit peu d'argent pour vivre normalement. Et je vous souhaite une bonne année 2011.